Non, le président Laurent Gbagbo, vous savez, Simone Gbagbo, vous voyez, elle veut améliorer le président Laurent Gbagbo, ça connaît ça, elle a créé le MGC, vous voyez, les gens, les pagneuses, les pagneuses, les lutteuses de foyer. Les lutteurs, les lutteurs, c'est vous là-bas, vous faites quoi là-bas ? Chez vous là-bas, là, chez PPACI, là, vous faites quoi là-bas ? Vous appuyez les gars, c'est pour casser les pagneuses que vous êtes là-bas, que vous avez créé World Club, là. Tu veux parler ? Votre Stéphane Kipré, ce voleur-là, Stéphane Kipré, ce voleur-là, qui a imité la signature du ministre Charles Kofi-Déby pour prendre 4 milliards de francs CFA, un voleur comme ça qui a volé l'agent de l'État, tu veux parler avec nous ? Chez vous là-bas, il y a un voleur là-bas, un voleur, il a volé l'agent de l'État, il s'appelle Stéphane Kipré. Tu veux parler ? Nous on parle, tu parles ? Vous, chez vous là-bas, vous avez des voleurs. Il a pris l'agent, il a investi ça aux choses, au Congo, au Kinshasa. Là, un poteau à 5 milliards, un poteau à 5 millions, un poteau électrique à 5 millions de dollars. Tu veux parler ? Le gendre de Laurent Barbeau, le mari de Marie-Laurent, c'est un voleur. Il a volé l'agent de l'État, Stéphane Kipré, c'est un voleur. Il a volé, il a imité, ce n'est pas moi qui le dis. Afin Guessin, là, il est vivant, il n'est pas encore mort. Afin Guessin dit, il a imité, il a imité, il a imité la signature de Charles Kofi Dibi, père, son âme, ministre de l'Économie et des Finances. Il a pris l'agent de l'État, 4 milliards, et il est allé s'asseoir en France. Tu veux parler ? Tu veux qu'on parle ? Ton babo là, il a les enfants partout, il a les enfants partout, 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 partout. Ton babo, il a les femmes partout, partout dans les poches, partout. Il a les enfants dans toutes les régions. Tu veux parler ? Si mon babo a souffert de ça, elle est quittée dans ça. Aujourd'hui, elle est libre. Aujourd'hui, elle peut penser. Aujourd'hui, elle peut se reposer. Aujourd'hui, elle se repose. Son esprit est tranquille. Son cœur est tranquille. Tu veux parler ? Mathieu, tu veux parler ? Stéphane Kipré, c'est un voleur. C'est un brûteur. Il a volé l'agent de l'État. 4 milliards de francs CFA. L'agent de l'État. Stéphane Kipré doit faire la prison. C'est de ça qu'il s'agit. Bande de clowns. Vous savez que nous, vous voulez jouer à Mille-Trois ? Que les lutteurs, les pagneurs et les pagneuses des fois... Au MGC, les femmes là-bas, elles ne portent pas à pagne. Au MGC, Nadie-Baba ne porte pas à pagne. Nadie-Baba n'a jamais porté à pagne. Au décembre de l'Orunion, ce qu'elles portent là, c'est ses pantalons. Les maxis qu'au décembre de l'Orunion portent là, c'est ses pantalons. Et ses pantalons qu'elles portent. Le MGC, le PPACI n'a pas de pagne officielle. Il y a un pagne qui est sorti, qui est à l'Est-Zaté Vendée ici. Où Babo descend de l'avion là. Ce n'est pas le pagne du PPACI. Vous n'avez pas de pagne officielle. Pagneuse. C'est quel mot qui est, pagneuse ? Ça n'existe pas, pagneuse. Tu crées des mots. Tu es un académicien et puis tu crées des mots. Vous, chez vous là-bas, c'est des clubs d'échangistes et de partouza. Vous faites les partouzes et vous vous mougoussez là-bas. Vous tous. PPACI. Chacun prend sa go, chacun mougou et puis vous roulez avec ça. Lutteuse de foyer, oui. Nadi Bama n'est-elle pas une lutteuse de foyer ? Ce n'est pas Nadi Bama qui paie ici à l'Est-Zaté pour inciter Simone Babo ? Ce n'est pas une lutteuse de foyer ? Nadi Bama a son âge là. Elle va sortir avec quelqu'un qui a 76 ans. Tu trouves ça normal ? Ce n'est pas une lutteuse de foyer ? Nadi Bama n'est-elle pas une lutteuse de foyer ? Nadi Bama, Babo a l'âge de son papa. Son papa, Babo, il a le même âge que Babo. Babo a 76 ans. Mais elle se déshabille devant son papa. Elle montre son kwaetou devant son papa. Vous voulez parler ? Tu veux parler ? Tu veux parler ? Nadi Bama, elle a l'âge de la fille de Babo. Elle se déshabille. Elle montre son kwaetou à Babo. Babo montre son kiki à Nadi Bama. Vous voulez parler ? Imbécile ici. On a insulté Babo. Dites à Babo de nous envoyer en justice. On a insulté Babo. Moi, je l'insulte. Dites-lui de m'envoyer en justice. Plaisantin. Tout de la cérémonie. Tout de la cérémonie. André Mathieu. Tout de la cérémonie. Tout de la cérémonie. Vraiment cet imbécile. Je demande à tous les simonistes de faire une vidéo pour répondre à André Akramathieu. Tu penses que quoi ? Tu as le monopole des injures ? C'est-à-dire que je vais t'insulté à tous les simonistes de la cérémonie. Et moi, cet imbécile-là. Mathieu, on se réveille. Mathieu a parlé ici. Mathieu a dit quoi ici ? Mathieu a dit quoi ? Toi, tu es qui ? Toi, tu es qui ? Toi, Mathieu, tu es qui ? Tu représentes quoi ? Sur la toile. Qui te connaît ? Qui te connaît ? Qui te connaît ? Qui te connaît ? Qui te connaît, Mathieu ? Qui te connaît ? Là, je dis, il faut parler. Là, je dis, il faut parler. Où est ton problème ? Tu es au sérieux ? Tu es prêt ? Je suis prêt. Si tu es prêt, je suis prêt, Mathieu. Tu es prêt, je suis prêt. Il y a fini à toi. Tu me connais, non ? Il ne faut pas laisser Simon Mbabo tranquille. Imbécile. Va te marier. Va marier ta femme à qui tu es à la maison, là. Avant de parler de Simon Mbabo. La femme à qui tu as fait les enfants, là. Tu es en plein Paris, tu es en concubinage. Tu fais concubinage en plein Paris. Va, tu as marié ta femme, là. À Paris, là-bas, les gens se marient. Va, tu as marié ta femme, là. Avant de parler de Simon Mbabo. Plein zantin. Tu penses que Simon Mbabo cherche un mari ? Lutteuse de foyer. Tu vois le MZ ? Tu vois Simon Mbabo en train de parler de foyer ? Tu as vu Simon Mbabo en train de parler de foyer ? Tu sais ce qui s'est passé dans le bureau du juge ? Tu sais ce que Maître Dagier a dit ? Pourquoi Mbabo ne parle plus de divorce, maintenant ? Il n'a qu'à parler. Plaisantin. Sauvage. Animal de brousse. Rat de goût. Les gens parlent, toi tu parles. Villageois. Gawa. Sa bille, on dirait un homme de 50 ans. On dirait un homme de 70 ans. 50 ans même, il est encore jeune. PPACI, vous n'êtes pas mieux placé pour nous faire la morale, nous. Vous n'êtes pas mieux placé. Parce qu'en Votre Saint, il y a des voleurs qui sont là-bas. Les Stéphane Kupré, ce sont des voleurs. Stéphane Kupré est un voleur. C'est un voleur. Il a volé l'agent de l'État. Tout le monde le sait. Toi-même tu le sais. Tout le monde ici, sur Facebook, sait que Stéphane Kupré c'est un voleur. Il est dans votre parti, PPACI. Tu parles de Simon Babo. Où est Koua Justin aujourd'hui ? Où vous avez laissé Koua Justin ? Koua Justin ? Qu'est-ce qu'il est devenu ? Qu'est-ce que Koua Justin est devenu ? Où il est aujourd'hui, après avoir travaillé pour vous ? Babo, depuis qu'il est arrivé, il est allé se recueillir sur la tombe d'Aboudraman Sangaré. Il dit que c'est son jumeau. Depuis qu'il est arrivé, il n'est pas encore allé sur la tombe d'Aboudraman Sangaré. Tu n'as pas sympathie. Depuis que Babo est arrivé là, il a dit merci aux gens qui sont là pour lui. Ce vieux ingrat là, ce vieux clown là, avec ses pieds qui sont remplis de rhumatismes là. Il a dit merci, il nous a dit merci.